Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise énergétique que nous traversons nous fragilise considérablement. Nos ménages sont fortement impactés, nos entreprises et tout le tissu entrepreneurial sont menacés. La compétitivité de notre pays et plus largement celle de l'Union européenne seront fortement affectées. Il est impératif que l'Union sorte de sa dépendance aux énergies fossiles, en provenance particulièrement de la Russie, à ce titre, le plan RIPOER-EE est un outil intéressant. Il repose sur un triptyque simple, faire en sorte d'effectuer des économies d'énergie, diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie et surtout produire notre énergie de manière propre. Que ce soit sur la loi sur l'accélération du déploiement des ENR, dont nous avons discuté l'an dernier, et qui est l'étape de la CMP ou celle de l'accélération du nucléaire que nous allons examiner en séance publique la semaine prochaine, nous devons aller vite et être efficaces. Ces textes ne sont que le début de notre groupe, déjà tourné vers les prochaines échéances, un projet de loi énergétique, climat et la PPE. L'Union européenne est incontournable quand il s'agit d'énergie. N'oublions pas que c'est une compétence partagée entre l'UE et les États membres. Un paquet vert se met en place au fur et à mesure depuis 2019, traduisant une volonté de transition écologique. La transition énergétique en fait partie. Des réponses arrivent également concernant la crise actuelle, malgré des difficultés visibles lors des Conseils européens tout au long de l'année 2022. Le 22 décembre dernier, un règlement dit d'urgence, établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, a été publié au journal officiel de l'UE. Le texte est d'application directe pour les 18 prochains mois. Le travail des États membres de concert avec l'Union européenne est une véritable valeur ajoutée. Le marché intérieur européen de l'énergie est une force. Mais il n'est pas abouti et la réforme structurelle annoncée est plus que nécessaire. D'abord parce que si les craintes sont fortes pour cet hiver, elles le sont tout au temps pour les hivers prochains, ensuite parce que le système doit être mieux adapté. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec le point 12 de cette PPR qui évoque l'échec de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Ce marché a des avantages importants pour la France qui vont au-delà de l'interconnexion qui permet de ne pas manquer d'énergie et aussi de revendre l'énergie que nous produisons. Cette année est particulière pour nos installations nucléaires. Mais n'oublions pas, à l'heure où on travaille, à l'heure au lance, que nous revendons aussi beaucoup sur le marché européen de l'énergie. Je salue l'implication du gouvernement sur le principe du découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Notre groupe soutient ce découplage et l'appel de ses voeux depuis plusieurs mois. De manière générale, nous soutenons la réforme du marché européen de l'énergie. Mais ce que notre groupe ne souhaite absolument pas, c'est une sortie de fait de ce marché. Les difficultés seraient bien plus grandes. Sur le point relatif au barrage hydraulique, il est crucial et notre groupe a une position claire. Nous avons encore, lors des dernières QAG de décembre, exprimé notre souhait de voir ce dossier évoluer et des situations comme la création de STEP se débloquaient. Hier matin, en audition devant la Commission des affaires économiques, Madame la Ministre a été transparente sur la volonté de stratégie avec le nouveau patron d'EDF pour aborder les négociations à venir avec la Commission européenne. L'hydroélectricité fait partie de notre avenir et de notre souveraineté. Elle égage notre indépendance énergétique. Cependant, pour tout ce que j'ai évoqué avant et les dirigeants de point de vue sur les solutions face au marché européen de l'énergie, le groupe Les Indépendants ne peut voter en faveur de cette PPA. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant au Président Guillaume Gonté.